Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 chez moi sur Artix Linux comme d'habitude Aujourd'hui nous allons créer ensemble ce joli porte-savon articulé Alors pourquoi articuler ? Si vous mettez cet accessoire dans une douche et que vous vous baissez, vous risquez de vous cogner la tête ça m'est arrivé, si si ou alors le coude, alors ce qui peut se passer c'est que vous ayez mal ou bien le porte-savon va casser C'est pourquoi j'ai préféré aujourd'hui vous montrer un porte-savon spécial donc avec une articulation, il peut se replier vers le bas ou vers le haut avec un cran de maintien ici pour qu'il reste à l'horizontale quand il faut Alors je vous montre ça dans le détail A l'intérieur de cette pièce que j'ai appelée support dans ce document il y a une petite pièce qu'on va voir je presse sur mon raccourci vous voyez, en fait la petite pièce elle est dans une cavité dans chacun des gonds ici il y a une petite cavité, un logement et cette petite pièce elle repose sur un morceau de caoutchouc alors moi j'ai pris un bout de tube en silicone que j'ai coupé avec des ciseaux aussi un tube de 8 mm à l'extérieur et 6 mm à l'intérieur mais on peut prendre du caoutchouc ou alors un empilement d'élastique plat des petits bouts qu'on colle ensemble, on pourra toujours se débrouiller et donc ce bout de plastique que j'ai appelé clavette se rétracte dès lors qu'il faut tourner cette pièce là ça forme un cran d'arrêt voilà donc le mystère que dire encore donc le bac lui il est équipé d'une fente et d'un orifice ici pourquoi cela ? parce que sur le support on a un petit ergot qui va se loger dans cet orifice voilà en gros le mystère et pour finir on créera même un petit bouchon pour boucher cet orifice hexagonal oui parce qu'on a un écrou qui est logé dans le fond je n'ai pas taraudé le trou j'ai préféré insérer un écrou en inox et mettre un bouchon de finition par dessus on va même se payer le luxe de créer cela ensemble allez on y va avant de continuer j'aimerais vous montrer dans quelle position ces trois pièces seront imprimées oui j'ai tout modélisé pour éviter des surplombs à l'impression il n'y aura pas besoin de générer des supports même qu'aujourd'hui on va dessiner un trou en forme de clavette ici ça sera plus facile à fermer vers le haut sans support voilà donc c'est prévu pour être imprimé dans cette position vous vous souvenez de ce porte-savons design que je vous avais présenté il y a quelque temps et bien c'est celui-ci que nous allons récupérer je vous mets le lien en dessous de la vidéo donc pour ne pas abîmer j'ai téléchargé le fichier parce qu'il y aura le lien dans la précédente vidéo je sélectionne le body je presse CTRL plus C et je clique sur OK donc j'ai tout ça dans mon presse-papier j'ouvre un nouveau document je fais CTRL plus V voilà donc je peux fermer le fichier que j'ai téléchargé voilà alors ici je ne veux pas de forme incurvée je veux quelque chose de simple alors on va partir là-dessus je sélectionne enfin je déploie le premier pocket ici et je fais voilà c'est ce sketch là qui a servi à découper donc ce pocket là nous allons le supprimer donc fricotte va un peu rouspéter mais ça ne fait rien le document est toujours valable je supprime ce sketch donc j'ai déjà quelque chose de droit et à partir de là nous allons pouvoir compléter la forme pour ce faire je déroule aussi Additive Loft ici et je fais apparaître les deux sketchs celui du bas et celui du haut ces deux sketchs qui m'intéressent je peux même masquer le porte-sarbon comme ça je vois mieux ce que je fais le sketch du haut je vais en faire une copie donc je presse CTRL plus C et je clique sur utiliser les sélections originales ça veut dire uniquement le sketch et pas le reste donc voilà c'est pratique je presse CTRL plus V les deux sketchs sont superposés la copie est là et je vais la descendre à 0 puisque la précédente était à 20 mm et voilà j'ai mes trois sketchs maintenant comme je veux créer le complément de ce porte-sarbon pour avoir des bords droits je vais en créer ici je vais créer une forme solide donc je vais récupérer ce sketch non tiens on va commencer par celui-là le sketch copié et celui-là et je vais dans l'atelier PART dans l'atelier PART donc je sélectionne attendez je vais être sûr d'avoir tout le sketch voilà pas que les deux et je clique sur cette icône créer une surface réglée voilà j'ai déjà l'extérieur on va faire de même entre le petit sketch et l'extérieur le sketch de l'extérieur donc celui-ci et celui-là celui-là c'est deux là mais là je ne peux pas utiliser cette fonction ça n'ira pas par contre celle d'à côté créer une face à partir de fil fonctionne donc j'ai ça que me reste-t-il ce sketch et contrôle maintenu ce sketch c2 et là je peux utiliser de nouveau créer une surface réglée donc j'ai les trois faces qui m'intéressent à partir de là je peux utiliser le générateur de forme je vais lui dire de créer une coque à partir de face je coche toutes les faces ça m'évitera d'en sélectionner beaucoup donc si je clique sur la première j'ai ça je presse contrôle je clique sur celle-ci il me prend les autres et celle-ci je clique sur créer ensuite il m'a créé un shell une coque à côté je peux enchaîner je peux cocher créer un solide depuis une coque voilà donc je sélectionne mon shell ici je repasse l'onglet d'à côté et je clique sur créer là je peux fermer vous voyez j'ai un solide qui est là maintenant tout le reste je presse majuscule je sélectionne et je presse barre d'espacement parce que moi je veux voir qu'un solide et rien d'autre voilà il y a encore un sketch qui se promène ici on va le masquer aussi voilà alors pour ranger on va tout de suite faire ceci je crée un groupe un groupe que je vais appeler je clique gauche en dessous de description je presse F2 et je vais l'appeler bac base il faut bien lui donner un nom c'est la base de tout et tous ces éléments là nous allons les glisser là dedans voilà ça nous fait déjà un peu d'ordre donc nous avons ça et ça alors je pourrais créer un groupe ça va plus vite mais comme je veux créer tout à l'heure un congé sur cette arête et sur celle-ci il va falloir que je sélectionne les deux je presse contrôle et là je peux donc cliquer sur l'icône union et j'ai une fusion ici sur cette fusion je peux sélectionner cette arête ah non je fais la chose suivante je sélectionne l'objet parce que j'aimerais créer un congé donc je clique sur congé ici je sélectionne cette arête je presse contrôle et je sélectionne cette arête un millimètre c'est bon et voilà j'ai donc créé mes congés à partir de là je peux continuer et je peux tracer ici un rectangle pour créer la cavité pour la fixation donc je presse zéro de mon clavier pour voir ça en trois quarts et je vais aller dans l'atelier par design parce que nous allons travailler pratiquement tout dans par design dans par design je vais créer un nouveau corps alors si je sélectionne filette il va se mettre automatiquement dans ce nouveau corps dans ce nouveau body mais je ne vais pas le faire pour vous montrer comment on peut récupérer cela après je crée un nouveau corps je prends le filette et je le glisse dans body donc le filette c'est masqué et il apparaît sous forme de base future voilà ici donc c'est très bien là je peux donc travailler sur cette face mais je ne la sélectionne pas aujourd'hui nous plaçons toutes nos esquisses par rapport aux axes de coordonnées d'ailleurs je vais les faire apparaître affichage afficher les axes de coordonnées vous voyez je suis centré ici les axes de coordonnées sont là x, y et z alors nous allons tracer je presse 0 en général quand je ne sais pas où je suis je presse 0 j'aimerais tracer un sketch selon un axe donné donc je donc mon body il est gras je vais l'appeler support donc ça c'est pour la suite euh non c'est bac je ne me mange pas les pinceaux c'est le bac ben oui c'est le bac et là je vais créer une esquisse voilà je la veux dans ce sens là en x, z x, z ou si je clique une fois là dessus automatiquement FreeCAD m'ouvre à nouveau une nouvelle esquisse dans cet axe alors là je peux voir l'esquisse en vue de section et je vais tracer ah depuis que ça existe c'est génial un rectangle centré je je n'existe pratiquement plus que ça ou très souvent en tout cas voilà il est automatiquement centré voilà par rapport à ce centre là je peux indiquer une dimension ici donc ça va être 60 61 parce que ma pièce mon support fera 60 donc je laisse un peu de jeu ici un demi millimètre de chaque côté la hauteur ça sera 4 millimètres plus un demi millimètre de jeu donc 4,5 et j'aimerais que ce point soit à 1,5 millimètre du bas donc il suffit juste de sélectionner le point et de cliquer sur contrainte de distance verticale ça se fera automatiquement par rapport à l'axe X j'écris 1,5 voilà donc tout est vert je coche toujours ces deux lignes et je ferme voilà donc mon esquisse c'est placé au centre alors je vais je vais je vais comment vais-je faire oui je vais décaler l'esquisse allez je la sélectionne les esquisses ont leur propre centre de coordonnées ça ne sera pas celui-là qu'on a montré ici alors je clique ici et je vais bouger en Z mon esquisse alors attendez je clique gauche là-dedans et je me fais voilà je vais voir ça en transpense alors voilà j'ai cette esquisse là et je vais la déplacer dans ce sens de moins 30 moins 40 millimètres voilà à partir de là je peux créer une cavité si je ne vois rien c'est que la cavité veut aller dans l'autre sens dans le vide dans ce sens inverser sa marche et je vais indiquer une profondeur de 14,5 millimètres un demi millimètre de plus que la pièce mâle qui va entrer ici voilà je crois que c'est pas mal que nous manque-t-il encore il nous manque encore quelque chose il nous manque l'orifice pour le petit ergot qui va maintenir en place le bac donc là nous allons attendez je presse 0 quand on voit ça en trois quarts on a un repère donc je vais voir mon prochain sketch de dessus donc on est toujours gras ici je peux ajouter un sketch je clique je vais voir ça en XY donc je clique gauche là-dessus voilà et je vais tracer un petit rectangle centré aussi je vais le mettre là-dessus je vais indiquer les dimensions clic droit je sors je vais indiquer ici 12 mm on lui laisse du jeu dans ce sens on va lui indiquer je crois 5 mm et dans ce sens-là je vais le mettre assez près du bord pour qu'on ait une certaine souplesse de cette paroi qu'on va utiliser donc je clique sur contrainte de distance verticale et on va mettre carrément 34 mm voilà tout est vert tout est bon on a ça maintenant nous allons créer une protrusion à partir de ce sketch 008 voilà si on ne voit rien apparaître on inverse la direction et là je peux aller soit là il m'a mis 5 mm attendez voilà mais je peux aussi mettre au premier donc il va s'arrêter à cette face peu importe l'épaisseur de la face voilà on a ça que nous manque il ici je crois que c'est tout bon ce qu'on va faire encore c'est qu'on va placer correctement ce bac parce que tout à l'heure nous allons créer le support et les gonds et nous allons travailler par rapport au centre des coordonnées donc autant décaler ce bac c'est ce que nous allons faire je clique une fois sur la ligne placement une deuxième fois sur les trois petits points ici et je vais décaler en Y vous voyez mon bac donc je vais mettre moins 30 je suis non moins 40 je suis déjà là mais je vais donner encore un petit peu d'espace en plus parce que là ce sera à 10 mm du bord donc ça va être moins 50 on va mettre moins 50 et tant qu'on y est on va descendre ce bac de 10 mm donc moins 10 voilà comme ça l'axe des gonds il sera là on sera bien positionné ce sera beaucoup plus facile pour modéliser la suite il faut y penser avant de commencer quand on veut créer des symétries il vaut mieux tracer par rapport aux axes de coordonnées voilà pour le début et comme on n'en a plus besoin nous allons masquer les axes de coordonnées je presse A et C je fais ici affichage affichage afficher les axes de coordonnées et je vais donner une couleur à ce bac puisque là je crois qu'il est fini voilà ctrl plus D on va lui donner sa belle couleur voilà ça veut dire qu'il est terminé et on passe à la suite la pièce suivante s'appellera support nous allons la placer dans un nouveau corps dans un nouveau body parce qu'on ne peut mettre qu'un seul solide dans un body qu'un seul objet 3D dans un body donc je ne veux rien sélectionner donc je clique gauche dans le fond de ma vue 3D je clique sur créer un corps et je vais tout de suite en dessous de description cliquer gauche presser F2 et appeler cette pièce support voilà toujours renommer les choses ou les identifier c'est bien pratique pour et éviter bien des erreurs alors ici nous allons dessiner vue dans ce sens donc je clique le body il est actif d'office puisque c'est un nouveau body quand le texte est grand ici donc je clique sur créer une esquisse cette esquisse je veux la dessiner dans ce sens donc dans le sens YZ mais si je clique là dessus automatiquement FreeCAD m'ouvre un nouveau sketch une nouvelle esquisse là je vais tracer un arc de cercle là c'est pratique on a le centre des coordonnées qui est là je vais là accrocher mon arc là dessus là dessus voilà comme je m'en doutais le lui il s'est peut-être pas fixé là dessus on va voir je vais lui donner un arc un rayon de 10 mm si tout est vert apparemment c'est bon on va voir parce que parfois on a des surprises je vais me mettre en mode vue de la section voilà vue de la section c'est pas mal et je vais continuer de tracer alors j'utilise le mode polyligne je m'accroche sur le premier point là je suis tangent automatiquement parce que comme on a déjà créé un arc voilà je vais jusque là la suite je descends à la verticale je vais là je trace à peu près ma languette ici dès que je suis à la verticale ici si je ne suis pas vertical je le ferai tout à l'heure c'est pas évident sur les segments courts clique droit je sélectionne je presse H de horizontal où je clique là dessus voilà maintenant ces deux points doivent être alignés verticalement donc je presse V où je clique là dessus je veux donner des dimensions certaines dimensions 10 mm le moins de dimensions possibles et le plus de contraintes possibles mais ici il faudra bien passer par des dimensions donc ici on avait dit 4 mm voilà ici on avait dit 14 mm alors 14 pour avoir un peu de jeu derrière et que nous faut-il encore ici un millimètre 5 plus la moitié d'un demi millimètre donc 1,75 1,75 tout est vert ça c'est bon mais l'esquisse n'est pas terminé il faut encore tracer le centre alors le centre ça sera un arc de cercle que j'accroche là dessus je trace voilà je laisse ouvert parce qu'ici nous allons créer l'encoche alors je vais lui indiquer un rayon de 8 mm voilà je vais tracer je vais tracer une ligne en diagonale ici qui sera à 45 degrés puisque ça c'est un carré 10 fois 10 donc je peux le faire de là à là je n'oublie pas de passer cette ligne en géométrie de construction sinon je ne pourrai pas créer d'extrusion tout à l'heure et je vais tracer l'arc suivant qui va se mettre là dessus à peu près là de ce point à ce point et je vais je vais je vais je vais je vais lui donner un rayon de je crois que c'est 2,5 mm oui 2,5 oui c'est ça et on va le mettre un peu en retrait sinon ma clavette mon cran va bloquer donc il faut que je sois un peu en retrait donc je sélectionne ce point ce point et j'indique une dimension ici de 7 mm ça devrait le faire tout est vert clair donc tout est bien contraint je peux fermer l'esquisse et je peux créer une protrusion à cette protrusion je la veux symétrique au plan et je la veux d'une longueur de 60 mm puisque mon ouverture ici elle fait 61 donc j'indique ici 60 mm et voilà j'ai le début de mon support qui est prêt il faut encore que je le termine pour créer l'ergot qui va retenir le bac et qui va se loger dans cette ouverture nous allons créer je presse 0 nous allons créer une vue de là une esquisse vue de ce sens-ci donc mon body 002 est toujours actif je clique sur créer une esquisse donc ça sera YZ ou si je clique une fois là-dessus voilà on sera dans le bon sens je me place dans la vue de la section voilà c'est plus pratique on voit ce qui se passe et je vais créer en mode polyligne ma petite lentille ici donc une fois à l'horizontale un deuxième trait j'ai agrandi un petit peu je presse une deux trois quatre et cinq fois sur la touche M et je ferme mon sketch là je peux indiquer un rayon je crois que j'avais donné un rayon de trois millimètres voilà je vais positionner ceci correctement à peu près correctement oui c'est jamais très évident voilà à peu près ah oui on dérape bon on va voir ça je sélectionne le centre je clique sur le cadenas ici je veux avoir moins 16 parce que là je suis sûr que je serai au centre et là je ne suis pas trop mal voilà je ne suis pas trop mal on va laisser ça comme ça à 6,77 moins 6,77 oui ça devrait le faire on laisse ça comme ça je je ferme mon esquisse là on voit l'esquisse poindre le bout de son nez et je vais en créer une protrusion symétrique au plan et des longueurs de 10 millimètres par défaut voilà c'est très bon voilà on a créé tout ça alors qu'est-ce qu'il me faut encore ici j'ai ça j'ai ça je crois qu'il ne me manque rien du tout là-dessus juste peut-être créer des congés je sélectionne cette face contrôle maintenu cette arête plus cette arête je clique sur créer un congé un millimètre ok je sélectionne l'objet contrôle plus D et je lui passe sa couleur définitive ce qui veut dire pour moi que cet objet là ce support est terminé voilà l'objet suivant sera le gond de droite donc pareil je clique dans le fond de ma vue 3D j'ajoute un nouveau corps clique gauche ici et je vais l'appeler gond tiré D voilà je vais ajouter je vais créer une esquisse vue de vue de ce côté-ci oui ce côté-ci et on va faire comme précédemment ce sera pareil je crée une esquisse dans ce sens voilà je peux passer en vue de la section voilà j'indique un rayon 2 10 mm je continue avec le mode polyligne en m'accrochant sur cette extrémité je vais à peu près de 12 mm par là je descends la verticale à l'horizontale pour rejoindre le point de départ voilà clique droit alors ici je presse H ou je clique là-dessus voilà j'indique une dimension de 12 mm je crois que tout est bon pour l'instant ce n'est pas la peine d'aller plus loin je vais quand même faire quelque chose ce gond j'ai encore du travail dessus et j'aimerais le positionner tout de suite correctement donc je sélectionne le body et non le sketch cette fois-ci le body je clique une fois sur la ligne de placement une deuxième fois sur les trois petits points je ce n'est pas une esquisse c'est un objet donc l'axométrie ici est bonne donc c'est dans le sens X que je pourrais me déplacer donc on va aller dans ce sens là à 30 mm voilà je suis à la bonne place là je peux créer ma protrusion attendez il faut peut-être que je sélectionne l'esquisse pas le body ma protrusion de 20 mm voilà alors cette protrusion vous pouvez la la faire plus ou moins longue selon l'écartement des vis voulues ici on va sur un minimum on aura 80 mm mais moi j'ai fait la même chose pour un écartement de 110 mm là c'est une géométrie variable c'est l'avantage et l'avantage de par design aussi donc on a ça maintenant nous allons continuer à tracer donc la suite ça sera le pivot parce qu'il n'y en a pas encore donc rebelote une nouvelle esquisse vue dans le même sens YZ je me place en vue de l'esquisse je trace un cercle tout bêtement que j'accroche c'est pratique on fait tout par rapport aux axes de coordonnées c'est important de réfléchir avant de commencer ça se prépare un travail bien préparé et un travail à moitié fait c'est comme tout c'est comme à l'atelier alors je crée mon cercle je lui indique un diamètre de 15,3 oui je lui laisse du jeu je lui laisse pas mal de jeu parce que il faut que ça bouge un petit peu ici je n'ai rien d'autre à faire non pour le pivot ça ira très bien je peux en créer une protrusion il est là ce sketch une protrusion dans l'autre sens cette fois-ci et nous lui donnons une longueur arbitraire de 20 mm sachant qu'il y aura de la place encore au milieu mais c'est bon ça suffit 20 mm nous devons à présent créer la petite cavité pour loger cette petite languette cette petite clavette comme je l'ai appelé donc on va voir ça tout de suite j'aimerais ouvrir une petite parenthèse vous m'avez vu passer certains objets en mode filaire et filaire ombré en pressant sur un raccourci que j'ai défini moi-même et bien vous avez tout à fait intérêt parce que sinon vous pouvez utiliser V plus 3 V plus 1 ce qui est quand même il faut lâcher la souris c'est pas pratique alors je vous suggère fortement deux deux macros celle-ci que j'ai utilisée Toggle Draw Style Optimized en français et l'autre qui s'appelle Align View to Face qu'on n'utilisera pas aujourd'hui alors cette première macro vous l'installez Outil Addon Manager et vous l'installez et vous n'oubliez pas de créer une icône de cocher créer une icône sinon vous allez sur ma vidéo FreeCAD 0.20 Configuration là je l'explique donc cet outil est très pratique si je vais passer un objet en mode filaire moi j'ai mon raccourci où je clique là-dessus vous voyez c'est quand même très pratique j'ai pris le petit 1 au-dessus du A au-dessus de l'esperluette voilà c'est pratique si je veux passer toute ma construction en mode filaire je clique d'abord dans le fond et je presse mon raccourci où je clique là-dessus c'est quand même pratique voilà donc on peut continuer nous allons donc créer maintenant je passe en mode filaire le la petite le petit logement pour la clavette alors là aussi je sélectionne cette pièce je presse mon raccourci où je clique là-dessus parce que moi j'aimerais sélectionner attendez ça je vais carrément le masquer moi je veux sélectionner ça pour créer un plan de référence voilà il est là mon plan de référence on va le regarder en 0 quand on ne sait plus où on est je presse 0 on regarde ça en 3 quarts alors on va le basculer déjà dans ce sens attendez je vais ça c'est pas bon lui il a sa propre axométrie comme les sketchs donc parfois c'est la devinette on peut le trouver mais bon c'est vraiment pas long je clique sur Y je commence à rouler avec la roulette oui c'est pas mal j'aimerais mettre ça à 90 degrés dès que je clique ici ou dans le champ suivant l'opération se fait et là j'aimerais l'orienter de 45 degrés vers vers là attendez ici j'ai 90 ici ici 45 attendez je vais écrire 45 degrés je clique dans le bleu ici voilà j'ai mes 45 degrés je vais tracer un sketch dans ce sens donc c'est bon je peux valider mon plan de référence mon datum plane je le sélectionne je presse barre d'espacement je l'escamote mais il est toujours actif il est sélectionné et le prochain sketch va être tracé par rapport à ce plan de référence vous voyez tout s'est mis en biais je me mets dans la vue de l'esquisse voilà et je vais tracer un rectangle centré que j'accroche non on a dit qu'on allait prendre la rainure ce sera plus facile à imprimer tout à l'heure donc je vais là je j'indique un rayon de 2,5 mm pour avoir mes 5 mm il ne veut pas attendez 2,5 ici j'ai fait une erreur pas juste ici on va mettre notre clavette va faire à peu près 10 mm donc on va lui donner un peu de jeu on lui donne de jeu 11 mm voilà ça ne fait rien si on a un peu de jeu ce n'est pas grave elle ne bougera pas elle ne pourra pas partir cette clavette et nous allons centrer cela visuellement là-dedans à peu près et voilà je sélectionne ce point je définis une distance horizontale on va amener ça à 15,5 je crois que ce n'est pas si mal oui oui on est à peu près centré on va chipoter c'est bon donc notre sketch il est là-dedans mais il va falloir le déplacer je presse 3 ou je clique right sur right sur right tout là-dessus et je veux déplacer ce sketch ici alors mon sketch il a sa propre axométrie c'est-à-dire Z c'est toujours dans ce sens-là alors je sélectionne le sketch je clique dans attachment et non dans placement une fois je clique sur les trois petits points et en Z je vais décaler ça de 3 ou 4 mm oui 4 mm c'est pas mal je valide c'est bon à partir de là je peux créer la cavité donc le sketch est sélectionné je clique sur créer une cavité dans l'autre sens s'il vous plaît et à travers tout ok voilà je sélectionne la pièce je clique sur mon icône voilà la cavité elle est faite et je peux donc continuer à travailler et créer soit la clavette non on va continuer à finir ce gond nous allons créer le trou pour la fixation donc ça va je presse 0 comme ça je suis toujours j'ai les pieds sur terre j'ai un repère je vais tracer dans ce sens dans le sens X, Z attendez donc le body gondroit est actif je clique là dessus et je vais tracer dans ce sens je ne vois rien c'est normal tant que je n'ai pas cliqué sur vue de la section et là je trace un cercle que j'accroche là dessus je clique droit je sors je lui indique un diamètre de 5 mm puisque ce sera une vis de 4 mm je laisse un peu de jeu quand je vais imprimer ça, ça va se rétracter un peu forcément et nous allons placer horizontalement cet axe en cliquant là dessus on va être à 10 mm voilà on est bien mon esquisse elle est au centre voilà elle apparaît en jaune donc on va créer une cavité à travers tout une cavité symétrique donc je sélectionne sketch 14 je clique sur créer une cavité à travers tout et symétrique au plan le trou il est traversant je pourrais tarauder un trou et ne le pas faire traversant mais je préfère incorporer un écrou c'est beaucoup plus solide et durable donc c'est ce qu'on va faire tout de suite je vais créer un autre sketch dans le même plan donc toujours ici dans le mode que voici voilà je clique sur une section et je j'utilise l'outil un polygone régulier un hexagone ici voilà on va le dessiner assez grand pour l'instant je place ça verticalement donc je presse V je clique là dessus je place ça à la bonne place horizontalement ça aura du 10 mm aussi et je lui indique une dimension donc un peu plus grand qu'un écrou M5 donc un écrou de M5 qui fait 7 mm donc on va indiquer ici 7,5 mm pour qu'il y ait un peu de jeu tout est centré tout est vert tout est bon fermé je peux donc créer ma protrusion mais je vais d'abord regarder ça de côté je sélectionne je presse mon icône voilà c'est pratique voilà je prends mon sketch et je le décale un petit peu je vais laisser de la place au cas où je mets une vis assez longue donc je sélectionne ici je clique une fois dans l'attachment une deuxième fois et je décale en Z dans ce sens de 3 mm 4 mm bon allez 4 mm voilà le bouchon sera encore assez profond voilà je crée une cavité dans l'autre sens et à travers tout et voilà on a donc créé cette ouverture également qu'est-ce qui nous manque ici je crois pas grand chose la cavité là le bouchon la clavette on va la créer après non je crois qu'on va tout gentiment créer des congés donc je sélectionne cette arête contrôle maintenu celle-ci contrôle maintenu celle-là et je clique sur créer un congé 1 mm c'est bon et je passe tout de suite non je passerai la couleur après à la fin je peux à présent continuer et je vais créer cette petite clavette pour créer cette petite clavette qui sera oblique comme la mortaise ici nous pouvons tout simplement réutiliser le datum plane que nous avions précédemment mais au préalable je clique gauche ici je crée un nouveau body que je nomme clavette 1 f2 clavette c'est pas une vraie clavette mais je l'ai appelé comme ça voilà le body il est gras je peux donc sélectionner le 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 où est-il il est ici le datum plane précédent et je vais créer mon sketch par rapport à ce datum plane FreeCAD va me dire faire une copie indépendante recommandée oui c'est très juste parce qu'il va me créer en fait une copie du datum plane comme ça je n'ai pas eu besoin de le recréer je peux le masquer je n'en ai plus besoin et je me place dans la vue de l'esquisse et je vais tracer donc une rainure ce qu'ils appellent une rainure cette forme oblongue qui va se mettre là dedans je vais donc lui donner à peu près on va lui donner un rayon de 4,5 mm divisé par 2 voilà comme ça je n'ai pas besoin de calculer 2,2 grosso modo voilà ça peut aller et une longueur ici on va laisser pas mal de jeu voilà je vais indiquer une longueur horizontale ici de 10.5 voilà c'est bon je positionne ça correctement voilà à peu près je sélectionne le point je clique là-dessus 25,26 peu importe c'est juste une question d'esthétique voilà c'est bon voilà je peux regarder ça vue de droite je peux rendre transparent cette pièce enfin je peux la regarder en mode filaire je sélectionne mon sketch je peux le bouger comme j'ai fait précédemment je clique une fois sur attachment une deuxième fois je vais bouger ici voilà j'ai pas mal de jeu pour mettre mon caoutchouc en dessous parce qu'il faut quand même un peu de place pour comprimer tout ça allez on va dire que ça c'est bon c'est bon voilà de millimètres oui allez comme ça on va mettre deux millimètres ok et je crée une protrusion de attendez de combien on va regarder ça j'aurais dû faire apparaître je peux peut-être le faire mon mon support voilà il apparaît donc je peux retourner je peux retourner dans ma tâche ici je peux rouler ça voilà on va le faire un peu plus haut c'est très bien voilà je peux ici il y a plus d'autre travail sauf peut-être de créer un congé là-dessus voilà un congé de deux millimètres voilà comme ça cette pièce ira se loger dans la cavité prévue à cet effet je sélectionne cette pièce je presse mon raccourci je clique là-dessus voilà que me manque-t-il ben écoutez je crois qu'il ne me manque pas grand-chose du tout je crois qu'on a presque tout il faut juste créer une image miroir de ce gond on ne peut pas en créer une copie parce que l'encoche se trouverait du mauvais côté donc là on va quitter par design exceptionnellement il faut mais ce n'est pas compliqué du tout je sélectionne la pièce à miroiter je vais la part donc je vais créer un miroir dans le sens YZ comme s'il y avait un miroir derrière cette pièce là comme ça comme ça comme ça alors allons-y je sélectionne le filet je clique sur mise en miroir je sélectionne YZ et il ne me dit pas que j'ai son pendant inversé voilà je vais tout de suite placer ça correctement donc il me l'a mis à l'extérieur et le filet qu'il a qu'il a symétrisé voilà il s'est mis à l'intérieur donc si je masque l'un l'autre se masque aussi c'est une espèce de copie simple de l'élément donc celui-là je vais le décaler vers la droite donc dans le sens X je roule un peu vous voyez voilà ça va être je crois 30 mm ou alors moins 30 si c'est pas 30 c'est moins 30 voilà c'est bon on y est je sélectionne les deux je passe CTRL plus D j'indique la couleur que je désire voilà qu'on utilisera le fil qu'on aura en stock pour l'impression ben écoutez je crois qu'on a tout vu après le reste c'est un jeu d'enfant on va dans l'atelier Mesh Design on sélectionne une pièce voulue on clique sur cette icône dans le mode standard 6 mm 6 degrés on crée un maillage qui est là et on l'exporte fichier exporter on choisit le mode Mesh STL Mesh et on n'oublie surtout pas .STL à la fin du fichier sinon l'export ne marchera pas impératif il faut voir .STL à la fin voilà et vous pouvez l'exporter je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait ici voilà donc je supprime cela la cerise sur le gâteau maintenant le petit bouchon pour finir voilà cette pièce alors nous créons un nouveau body je clique gauche ici je répète voilà et je vais l'appeler f de bouchon nous allons créer une esquisse vue dans ce sens je passe en vue section voilà qu'est-ce qu'il me faut oui ah oui je ne vois pas c'est normal attendez je retourne en arrière voilà je suis passé en j'ai cliqué là dessus en fait voilà moi je voulais voir ça 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 m'évite de chercher je crée un hexagone voilà clic droit je sors je place ça à la verticale en cliquant là dessus en pressant V je le positionne à peu près à l'horizontale c'est-à-dire à 30 mm non 40 mm voilà je vais indiquer voilà il faut qu'il soit un peu plus petit mon bouchon que l'orifice parce que l'orifice va se rétracter en imprimant donc je vais indiquer ici une dimension de 7 mm voilà on est un peu plus petit voilà on regarde ça de ce côté-ci alors là il est là cet esquisse ce bouchon on va le pousser un peu donc je clique sur attachment d'une fois deuxième fois sur les petits points et en Z on va rouler on va mettre ça on va mettre ça ici et je me raconte que ma cavité n'est pas assez profonde mais ça on va le corriger tout de suite donc je place ça ici je crée une cavité ah oui pas une cavité une protrusion pardon une protrusion et je la laisse à cette longueur j'en profite oui je continue je continue je regarde cette pièce moi je vais voir cette face voilà c'est une face pleine c'est cette face que j'aimerais récupérer pour la mettre sous forme de sous forme liée de forme liée du sous-objet attention pardon voilà donc j'ai ça ici à partir de ce binder je peux créer une cavité à travers tout et dans le sens inversé ok voilà j'ai donc découpé mon bouchon d'une façon arrondie je le sélectionne ctrl plus D je lui donne sa bonne couleur voilà qui est bien voilà que me faut-il encore ah oui j'avais dit que ici la cavité pour l'écrou doit être plus profonde alors c'est dans le gond de droite je sélectionne je crois que c'est ce sketch là voilà je clique une fois sur attachment d'une deuxième fois et on va rouler ça voilà je m'étais trompé de côté c'est là que je voulais aller et là il y a de la place voilà j'aurai de la place l'écrou va se mettre là et la vis pourra être plus longue voilà et normalement si tout va bien cette cavité sera plus longue attendez qu'on regarde ça de côté en mode filaire voilà la cavité elle s'est corrigée donc on a de la place pour notre écrou et le bouchon est par dessus voilà et bien je crois que c'est tout le tour est joué donc il faudra imprimer deux bouchons ces deux parties sont symétriquement opposées donc ce n'est pas la même qu'on imprime deux fois ce sont deux pièces différentes on a tout on peut imprimer plusieurs bacs si on veut que chacun ait son bac on peut tirer dessus pour le sortir voilà donc un sujet ludique et à la fois un objet utile je pense pour moi en tout cas et pour ceux qui sont pressés parce que j'en vois venir certains je vous mettrai le fichier de cet exercice en lien sous la vidéo mais franchement essayez de modéliser cela vous même ça vous familiarise ça vous familiarisera avec les body déplacer les body déplacer les esquisses tracer les esquisses non pas par rapport à des faces parce qu'on peut tout peut partir de travers après coup quand on modifie il y a actuellement un bug qui s'appelle TPN topology topology name problème qui fait que voilà quand on modifie notre travail après coup les faces sont renommées et nos esquisses se baladent donc pour l'instant on place nos sketchs par rapport au centre de coordonnées AC ici on a pris ici cet axe de coordonnées et on fait pareil pour les dimensions donc il n'y aura pas de soucis on peut revenir dessus d'ailleurs on l'a fait à la fin vous avez vu on a approfondi on a agrandi la cavité ici sans problème aucun voilà j'ai été heureux de partager ces quelques moments avec vous et je vous souhaite de bon succès pour vos projets et pourquoi pas en réalisant ce porte-savons articulé à bientôt pour d'autres vidéos